Il faut que ça presse, il faut aller teiquer parce que ça va monter de Vincennes, ça va paraître. Sala Montréal, on parle de 180, aller-retour, comment ça coûtait cher? C'est trop cher. C'est trop cher pour nous, surtout des étudiants. Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Quincennes en une nuit, la hausse spectaculaire du prix de l'essence a choqué beaucoup de monde ce matin. On n'avait pas vu ça en fait depuis deux ans. Certains automobilistes se sont même rendus en Ontario pour épargner quelques dollars. Explication avec Andy Saint-André. Le sujet y sur toutes les lèvres. C'est du vol carrément. Je pense que je travaille de changer de job au prix-là. On n'a pas le choix. Votre portefeuille en prend pour son rhume jeudi si vous devez absolument mettre de l'essence dans votre voiture. De quoi faire sourcier, surtout que la veille, il s'affichait autour d'un dollar 75. On ne peut pas rien faire que ça. Depuis le 2 août 2022, la dernière fois qu'on a vu des prix monter ici à Montréal, et ailleurs au Québec, de 1,88 $ à 1,90 $. Et bien sûr, il n'y a pas qu'à Montréal où les automobilistes sont confrontés à un bon significatif du prix du litre d'ordinaire. C'est peut-être exagéré un peu. Il faut faire avec, mais ça n'a pas de bon sens. Surtout pour une étudiante, je trouve que c'est cher. Inacceptable, je pense, ça. En espérant que ça baisse éventuellement. La vie est de plus en plus chère. J'aime mieux le prix d'ici que le prix de Montréal. On va encourager celui qui vend le moins cher. C'est un marché qui est nerveux. Les gens anticipent ce que sera la réaction d'Israël envers l'Iran. Et on le voit présentement, c'est global et c'est également la même chose ailleurs en Europe. Contexte géopolitique mondial, les nombreuses taxes aussi font partie de l'explication. C'est rendu à six taxes différentes qu'on paie à la pompe. Et ces taxes-là augmentent graduellement à la fin. La somme de ces taxes-là a également un impact sur le prix pour les consommateurs. Certains experts évoquent également le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été. On change d'essence, on va vers l'essence d'été qui coûte un petit peu plus cher à produire. Semblerait, cela dit, que ça, ça pourrait peut-être expliquer une poignée de sous. En avant-midi à l'Assemblée nationale, le premier ministre a été questionné par le chef péquiste. Le ministre de l'Économie a commandé un rapport sur la fixation des prix. Il ne l'a pas lu, il me l'a dit en crédit, le rapport est sur son bureau. Le vrai enjeu, ce n'est pas le prix du pétrole brut, c'est les marges de profit. Puis là-dessus, le ministre de l'Économie fait un suivi. L'Ontario n'y échappe pas, n'empêche, ça meurt moins cher qu'à bien des endroits dans le Grand Montréal. Oui, il y a beaucoup de Québécois qui viennent ici. 10, 15e de kilomètres, à peu près. Vous êtes venu spécifiquement pour mettre un peu d'essence? Oui, d'essence. On en profite quand on passe par ici. OK, ça fait que ce matin, c'était dans le plan de match d'arrêter. Voilà, 10 $, c'est 10 $ pour la classe moyenne. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.